Pour la troisième fois en trois semaines, Dominique Strauss-Kahn a rendez-vous au Sun Center Street, la cour suprême de New York. Accompagné de ses avocats, l'ancien patron du FMI s'installera devant le juge Michael Obuss dans la salle d'audience du 13e étage. Benjamin Brafman va trouver sur sa route un redoutable adversaire qui joue sur l'affaire Strauss-Kahn, sa future carrière politique. Cyrus Vance, le procureur de New York, que cet avocat franco-américain a souvent rencontré. Il appartient à un establishment plutôt blanc, riche et protestant de la côte est, élite de la côte est. Brafman vient d'un milieu plus new-yorkais, plus traditionnel, new-yorkais, classe moyenne. Le juge décidera d'une date limite pour que le procureur donne à la défense ses éléments de preuve. Témoignages de la victime, test ADN, liste de témoins. Ben Brafman ou les avocats de sa stature ne prendront jamais le risque de faire parler des SK avant d'avoir entendu le témoignage de l'accusatrice, avant de voir comment elle s'en sort. Cet affrontement n'aura pas lieu demain. Cet affrontement aura lieu, il aura nécessairement lieu, il aura d'abord lieu dans le secret des cabinets des uns et des autres, il va y avoir des négociations très serrées entre l'accusation et la défense. Il aura lieu ensuite sans doute, s'il y a un procès, il aura lieu à la barre, il aura lieu à l'audience. Benjamin Brafman affirme encore aujourd'hui qu'il entend aller jusqu'au procès à l'issue duquel il se dit certain d'obtenir l'acquittement de son client. Mais tout dépendra en fait de ce que l'avocat de Dominique Strauss-Kahn découvrira au fil des prochaines semaines dans le dossier du procureur Cyrus Vance. Sous-titrage ST' 501